Vous écoutez Radio Air Libre. Dans la série Les Maudits, l'émission de ce jour sera consacrée au programme de l'Union anarchiste italienne de 1920 qui a été édité en 2006 par les éditions du Monde Libertaire. Erico Malatesta, qui a vécu de 1853 à 1932, était un militant anarchiste dont l'énergie a servi la cause de la lutte sociale. Né en Italie, ses combats multiples l'ont conduit dans plusieurs pays, en Europe et en Amérique. Le texte qui va suivre demeure d'une grande actualité puisqu'à l'heure de la mondialisation, nous devons constater que les gouvernements et les politiciens s'emploient à satisfaire les intérêts du grand capital contrairement à leur prétention de servir les intérêts de la population. Lorsque Malatesta, en parlant des gouvernants écrits, sont-ils élus au suffrage universel ? Mais alors, le seul critère, c'est le nombre, qui n'est certes pas une preuve de raison, de justice ou de capacité. Seront élus ceux qui savent le mieux manipuler la population et la minorité, qui peut très bien être la moitié moins un, sera alors sacrifiée. Nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître encore la réalité d'aujourd'hui. Et la manière de manipuler s'est considérablement sophistiquée au cours du XXe siècle. Qui peut croire que le processus électoral permet de choisir librement les personnes qui représenteront le peuple dans les assemblées législatives ? Partout, nous observons que c'est le pouvoir de l'argent, associé aux médias de masse, qui conduit à l'élection d'une personne plutôt qu'une autre, d'un parti plutôt qu'un autre. Et lorsqu'un nouveau groupe politique apparaît capable d'accéder au pouvoir, ces mêmes forces financières s'empressent de prendre les moyens de l'influencer et, à plus ou moins brève échéance, de le contrôler. L'expérience récente de l'accession au pouvoir de partis sociodémocrates ou socialistes dans plusieurs pays industrialisés nous montrent que ceux-ci se sont inclinés devant les exigences de la mondialisation des marchés, laissant derrière eux leurs grands objectifs politiques et sociaux. Le texte qui va suivre fut présenté par Malatesta au congrès de l'Union des anarchistes italiens qui se déroula à Bologne au début du mois de juin 1920. Le congrès l'approuva et l'officien a l'unanimité. Le programme de l'Union anarchiste italienne est le programme communiste anarchiste révolutionnaire qui fut soutenu en Italie au sein de la première internationale sous le nom de programme socialiste. Il prit ensuite le nom de socialiste anarchiste et s'est enfin appelé tout simplement anarchiste à la suite de la dégénérescence autoritaire et parlementaire du mouvement socialiste et en réaction contre cette dégénérescence. Voici donc le programme présenté par Malatesta. Chapitre 1 Ce que nous voulons Nous croyons que la plus grande partie des maux dont souffrent les hommes viennent de ce que l'organisation de la société est mauvaise. Le voulant et le sachant les hommes peuvent en finir avec ces maux. La société actuelle est le résultat des luttes séculaires que les hommes se sont livrés entre eux. Ne comprenant pas les avantages que tous pouvaient retirer de la coopération et de la solidarité et voyant dans tous les autres hommes sauf peut-être les plus proches par les liens du sang des concurrents et des ennemis ils ont cherché à accaparer chacun pour soi la plus grande quantité possible de jouissance sans se soucier des intérêts des autres. Naturellement dans cette lutte les plus forts ou les plus chanceux devaient l'emporter et soumettre et opprimer les vaincus de différentes façons. Tant que l'homme ne fut pas capable de produire plus que ce qui lui était strictement nécessaire pour vivre les vainqueurs ne pouvaient que chasser ou massacrer les vaincus et s'emparer des aliments qu'ils avaient. Puis lorsqu'avec la découverte du pâturage et de l'agriculture l'homme put produire plus qu'il ne lui fallait pour vivre les vainqueurs trouvèrent plus avantageux de réduire les vaincus en esclavage et de les faire travailler pour eux. Par la suite les vainqueurs se rendirent compte qu'il était plus commode plus productif et plus sûr d'adopter un autre système pour exploiter le travail d'autrui. se réserver la propriété exclusive de la terre et de tous les moyens de travail et laisser à ceux qu'ils avaient dépouillé une liberté purement formelle. N'ayant pas les moyens de vivre ceux-là étaient contraints de recourir aux propriétaires et de travailler pour eux aux conditions qu'ils fixaient. A travers toute une série extrêmement complexe de luttes de toutes sortes d'invasions de guerres de révoltes de répression de concessions arrachées d'associations des vaincus qui s'unissaient pour se défendre et d'associations des vainqueurs qui s'unissaient pour mener l'offensive on arriva ainsi petit à petit à l'état actuel de la société. Quelques-uns détiennent héréditairement la terre et toute la richesse sociale alors que la grande masse des hommes totalement déshéritée est exploité et opprimée par un petit nombre de propriétaires. D'où l'état de misère qui est généralement celui des travailleurs et tous les maux qui découlent de la misère. L'ignorance, les crimes, la prostitution, le délabrement physique, l'abjection morale, la mort prématurée. D'où la constitution d'une classe spéciale, le gouvernement, largement pourvue en moyens matériels de répression dont la mission est de légaliser les propriétaires et de les défendre contre les revendications des prolétaires. Et cette force qu'elle a, elle l'utilise pour se donner à elle-même des privilèges et soumettre à sa suprématie, si elle le peut, également la classe des propriétaires. D'où la constitution d'une autre classe particulière, le clergé, qui, par une série de fables sur la volonté de Dieu, sur la vue future, etc., cherche à persuader les opprimés de supporter docilement l'oppression et qui, tout comme le gouvernement, sert les intérêts des propriétaires mais aussi les siens propres. D'où la formation d'une science officielle qui est, en tout ce qui peut servir les intérêts des dominateurs, la négation de la vraie science. D'où l'esprit patriotique, l'haine raciale, les guerres et les paies armées, plus désastreuses encore peut-être que les guerres mêmes. D'où l'amour dont on fait une torture ou une abjecte marchandise. D'où la haine, plus ou moins larvée, la rivalité, le soupçon entre les hommes, l'incertitude et la peur pour tous. C'est cet état de choses que nous voulons changer radicalement. Étant donné que tous ces mots viennent de la lutte des hommes entre eux, de la recherche du bien-être que chacun mène pour lui-même et contre tous les autres, nous voulons y porter remède en remplaçant l'aine par l'amour, la concurrence par la solidarité, la recherche exclusive d'un bien-être égoïste par la coopération fraternelle pour le bien-être de tous, l'oppression et toute autorité par la liberté, le mensonge religieux et pseudo-scientifique par la liberté. D'où 1. Abolition de la propriété privée de la terre, des matières premières et des instruments de travail, de façon que personne n'ait la possibilité de vivre en exploitant le travail d'autrui et que tous se voyant garantis les moyens de production et d'existence soient réellement indépendants et puis s'associer librement aux autres dans l'intérêt commun de tous et selon leurs propres infinités. 2. Abolition du gouvernement et de tout pouvoir faisant les lois et les imposant aux autres. D'où abolition des monarchies, des républiques, des parlements, des armées, des polices, des magistratures et de toute institution dotée de moyens coercitifs. 3. Organisation de la vie sociale sur la base d'associations libres et de fédérations de producteurs et de consommateurs créées et modifiées selon la volonté de leurs membres, guidées par la science et l'expérience, et libres de leurs membres. Guidées par la science et l'expérience et libres de toute obligation qui ne relèverait pas de nécessité naturelle auxquelles chacun se soumet volontairement convaincu de leur caractère inéluctable. 4. Garantie des moyens d'existence, de développement et de bien-être aux enfants et à tous ceux qui ne sont pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. 5. Guerre aux religions et à tous les mensonges, y compris lorsqu'ils se cachent sous le couvert de la science. Instructions scientifiques pour tous et jusqu'au plus haut niveau. 6. Guerre aux rivalités et aux préjugés patriotiques. Abolition des frontières, fraternité de tous les peuples. 7. Reconstruction de la famille afin qu'elle découle de la pratique de l'amour, libre de tout lien légal, de toute oppression économique ou physique, de tout préjugé religieux. C'est là notre idéal. Chapitre 2 Les voies et les moyens Tel est pour l'essentiel le but que nous voulons atteindre, l'idéal pour lequel nous combattons. Mais il ne suffit pas de désirer une chose. Si on veut vraiment l'obtenir, il faut encore employer pour cela les moyens adéquats. Et ces moyens ne sont pas arbitraires. Il découle nécessairement de la fin que l'on vise et des circonstances dans lesquelles on lutte. Si on se trompait sur le choix des moyens, on n'atteindrait pas la fin que l'on se propose mais une autre peut être totalement opposée conséquence toute naturelle et nécessaire des moyens employés. qui se met en route et se trombe de route va où le mène la route qu'il a prise et non pas où il veut aller. Il faut donc préciser quels sont les moyens que nous entendons employer qui, à notre avis, mènent au but que nous nous sommes fixés. Notre idéal n'est pas de ceux dont la réalisation dépend du seul individu pris isolément. Il s'agit de changer la façon de vivre en société, d'établir entre les hommes des rapports d'amour et de solidarité, d'atteindre le plein épanouissement matériel, moral et intellectuel de tous les êtres humains et non pas d'un seul individu ou des seuls membres de telle ou telle classe ou de telle ou telle partie. Ce n'est pas là quelque chose qui peut être imposé par la force. C'est quelque chose qui doit naître de la conscience éclairée de chacun et qui doit se réaliser sur la base du libre consentement de tous. Notre première tâche doit donc être de convaincre. Il nous faut attirer l'attention des hommes sur les maux dont ils souffrent et sur la possibilité qu'ils ont d'en finir avec ces maux. Il nous faut susciter en chacun la sympathie pour les maux d'autrui et le vif désir du bien de tous. À celui qui a faim et qui a froid, nous montrerons comment il serait possible et facile de garantir à tous la satisfaction des besoins matériels. À celui qui est opprimé et bafoué, nous dirons comment on peut vivre heureux dans une société d'hommes libres et égaux. À celui qui est torturé par la haine et la rancœur, nous indiquerons le chemin qui, par l'amour, lui permettra de rejoindre ses semblables et d'atteindre la paix du cœur et la joie. Et quand nous aurons réussi à faire naître dans l'âme des hommes ce sentiment de révolte contre les maux injustes dont on souffre dans la société actuelle et qui peuvent être évités et à faire comprendre quelles sont les causes de ces maux et comment elles dépendent de la volonté des hommes de transformer la société pour le bien de tous, alors ceux qui seront convaincus s'uniront, voudront et pourront d'eux-mêmes et sous l'impulsion de ceux qui les ont précédés dans cette conviction réaliser les idéaux qu'ils partageront avec eux. Nous l'avons déjà dit. Il serait absurde et en contradiction avec notre but de vouloir imposer la liberté, l'amour entre les hommes, le développement intégral de toutes les facultés humaines par le moyen de la force. C'est donc sur la libre volonté des autres qu'il faut compter et la seule chose que nous puissions faire c'est faire en sorte que cette volonté naisse et se manifeste. Il serait cependant tout aussi absurde et contraire à notre but d'admettre que ceux qui ne pensent pas comme nous nous empêchent de traduire notre volonté en actes à condition toujours qu'elles ne laisent pas leur droit à une liberté égale à la nôtre. Donc la liberté pour tous de propager et d'expérimenter ses propres idées sans autre limitation que celle qui découle naturellement de l'égale liberté de tous. Mais ceux qui bénéficient des privilèges actuels, qui dominent et qui contrôlent toute la vie sociale actuelle s'y opposent et s'y opposent par la force brutale. Tous les moyens de production sont entre leurs mains. C'est bien qu'ils suppriment non seulement la possibilité d'expérimenter de nouveaux modes de vie sociale, non seulement le droit des travailleurs à vivre librement de leur propre travail, mais encore jusqu'au droit à l'existence. Et ils obligent ceux qui ne sont pas propriétaires à se laisser exploiter et opprimer s'ils ne veulent pas mourir de faim. Ils ont des polices, des magistratures, des armées, tout spécialement créées pour défendre leurs privilèges. Et ils persécutent, jettent en prison, massacrent ceux qui veulent abolir ces privilèges et réclament moyens d'existence et liberté pour tous. L'expérience historique montre que jamais une classe privilégiée n'a abandonné tout ou partie de ces privilèges et que jamais un gouvernement n'a abandonné le pouvoir autrement que contraint par la force ou par la peur de la force. Inutile de faire appel à l'histoire. Les faits contemporains suffisent à convaincre n'importe qui que la bourgeoisie et les gouvernements tentent bien d'employer la force matérielle pour se défendre, non seulement contre l'expropriation totale, mais même contre les moindres exigences populaires et qu'ils sont toujours prêts à s'adonner aux persécutions les plus atroces et aux massacres les plus sanglants. La seule voie qui reste au peuple qui veut s'émanciper est d'opposer la force à la force. La conséquence de tout ce que nous avons dit c'est que nous devons travailler à réveiller chez les opprimés le vif désir d'une transformation sociale radicale et les convaincre qu'ils ont la force de vaincre s'ils s'unissent. Nous devons propager notre idéal et préparer les forces morales et matérielles nécessaires pour vaincre les forces ennemies et organiser la nouvelle société. Et quand nous aurons la force suffisante, nous devrons mettre à profit les circonstances favorables qui s'offrent ou les créer nous-mêmes pour faire la révolution sociale, abattre par la force le gouvernement, exproprier par la force les propriétaires, mettre en commun les moyens d'existence et de production et empêcher que de nouveaux gouvernements ne viennent imposer leur volonté et faire obstacle à la réorganisation sociale menée directement par les intéressés. Tout cela est cependant moins simple qu'il ne pourrait sembler à première vue. Il nous faut agir avec les hommes tels qu'ils sont dans la société actuelle, dans ces conditions morales et matérielles extrêmement défavorables. Et ce serait pour nous une erreur de croire que la propagande suffit à les élever à ce degré de développement intellectuel et moral nécessaire pour réaliser nos idéaux. Il y a une action réciproque entre l'homme et le milieu. Les hommes font la société telle qu'elle est. La société fait les hommes tels qu'ils sont. D'une sorte de cercle vicieux. Pour transformer la société, il faut transformer les hommes et pour transformer les hommes, il faut transformer la société. La misère abrutit l'homme et pour détruire la misère, il faut que les hommes en soient conscients. et qu'ils en aient la volonté. L'esclavage éduque les hommes à être esclaves. Et pour se libérer de l'esclavage, il faut des hommes qui aspirent à la liberté. L'ignorance fait que les hommes ne connaissent pas les causes de leurs maux et qu'ils ne savent pas y remédier. Et pour détruire l'ignorance, il faut que les hommes aient le temps et les moyens de s'instruire. Le gouvernement habitue les gens à subir la loi et à croire que la loi est nécessaire à la société. Et pour abolir le gouvernement, il faut que les hommes soient convaincus qu'il est inutile et nocif. Comment sortir de ce cercle vicieux ? Heureusement, la société actuelle n'est pas le fruit de la volonté éclairée d'une classe dominante qui aurait pu réduire ceux qu'elle domine à n'être que des instruments passifs et inconscients de ses propres intérêts. Elle est le résultat de milliers de luttes intestines, de milliers de facteurs naturels et humains ayant agi par hasard, sans critères directeurs, si bien qu'il n'y a pas de division nette, pas plus entre les individus qu'entre les classes. Les conditions matérielles sont d'une variété infinie et infinies aussi les degrés de développement moral et intellectuel et à la place occupée dans la société ne correspond pas toujours et je dirais même qu'elle ne correspond que rarement aux facultés et aux aspirations de celui qui l'occupe. Il arrive très fréquemment que des individus se retrouvent dans des conditions inférieures à celles auxquelles ils sont habitués et que d'autres, grâce à des circonstances exceptionnellement favorables, réussissent à s'élever au-dessus de leurs conditions d'origine. Une partie non négligeable du prolétariat est maintenant parvenue à sortir de l'état de misère absolue, abrutissante ou n'a jamais pu être réduite. Aucun travailleur ou presque n'est totalement inconscient des conditions que lui font les patrons. Aucun ne les accepte totalement. Et les institutions elles-mêmes, telles que l'histoire les a faites, présentent des contradictions organiques qui sont comme des germes de mort dont le développement mène à la dissolution de l'institution et à sa transformation nécessaire. C'est pourquoi le progrès est possible. Mais sans une transformation graduelle préalable du milieu social, il n'est pas possible d'élever par le moyen de la propagande tous les hommes au niveau nécessaire pour qu'ils veuillent et réalisent l'anarchie. Le progrès doit faire son chemin simultanément et parallèlement chez les individus et dans le milieu. nous devons mettre à profit tous les moyens, toutes les possibilités, toutes les circonstances que le milieu nous laisse pour agir sur les hommes et développer leur conscience et leur désir. Nous devons tirer parti de tous les progrès survenus dans la conscience et leur désir. Nous devons tirer parti de tous les progrès survenus dans la conscience des hommes pour les amener à réclamer et à imposer les plus fortes transformations sociales possibles qui peuvent le mieux ouvrir la voie à des progrès ultérieurs. Nous ne devons pas attendre de pouvoir réaliser l'anarchie et nous limiter en attendant la seule propagande. Si nous agissions ainsi, nous n'irions pas loin. Nous aurions convaincu tous ceux qui, dans les conditions sociales actuelles, sont susceptibles de comprendre et d'accepter nos idées et notre propagande ultérieure resterait stérile. ou si, par suite des transformations des conditions actuelles, de nouvelles couches populaires s'élevaient à la possibilité de recevoir des idées nouvelles, cela se ferait sans nous et donc au préjudice de nos idées. Nous devons donc faire en sorte que le peuple tout entier ou différentes fractions du peuple veuillent, imposent et prennent lui-même toutes les améliorations, toutes les libertés qu'il désirent au fur et à mesure qu'il en vient à les désirer et qu'il a la force de les imposer. Et en propageant toujours notre programme dans son intégralité et en luttant toujours pour la réaliser intégralement, nous devons pousser le peuple à vouloir et à imposer toujours plus jusqu'à ce qu'il parvienne à l'émancipation totale. Chapitre 3 La lutte économique L'oppression qui pèse aujourd'hui le plus directement sur les travailleurs et qui est la principale cause de toutes les suggestions morales et matérielles auxquelles ils sont soumis, c'est l'oppression économique. Autrement dit, l'exploitation qu'exercent sur eux les patrons et les commerçants grâce à l'accaparement de tous les grands moyens de production et d'échange. Pour supprimer cette repression radicalement et sans risque de retour, il faut que le peuple tout entier soit convaincu de son droit à user des moyens de production et que ce droit primordial qui est le sien, il le traduise en acte, en expropriant ceux qui détiennent le sol et toutes les richesses sociales et en mettant le tout à la disposition de tous. Mais peut-on dès aujourd'hui procéder à cette expropriation ? Peut-on dès maintenant passer directement sans étape intermédiaire de l'enfer dans lequel est aujourd'hui le prolétariat au paradis de la propriété en commun ? Les faits démontrent assez ce que les travailleurs sont aujourd'hui capables de faire. Notre tâche est de préparer le peuple moralement et matériellement à cette expropriation nécessaire. De la tenter encore et encore chaque fois qu'une secousse révolutionnaire nous en donne l'occasion jusqu'au triomphe définitif. Mais comment pouvons-nous préparer le peuple ? Comment préparer les conditions qui rendront possible non seulement le fait matériel de l'expropriation mais aussi l'utilisation à l'avantage de tous de la richesse commune ? La seule propagande parlée ou écrite est impuissante à gagner à nos idées toute la grande masse du peuple. Nous venons de le dire. Il y faut une éducation pratique qui est tour à tour la cause et l'effet d'une transformation graduelle du milieu. Il faut qu'au fur et à mesure que se développe chez eux le sentiment de révolte contre les souffrances injustes et inutiles dont ils sont victimes et le désir d'améliorer leurs conditions les travailleurs unis et solidaires les uns des autres luttent pour obtenir ce qu'ils désirent. Et nous en tant qu'anarchistes et en tant que travailleurs nous devons les pousser et les encourager à lutter et lutter avec eux. Mais ces transformations sont-elles possibles en régime capitaliste ? Sont-elles utiles du point de vue de la future émancipation totale des travailleurs ? Encore une fois est-il possible dans l'état actuel des choses que les travailleurs parviennent à améliorer leurs conditions ? Cela dépend du concours d'une infinité de circonstances. Quoi qu'en disent certains il n'existe pas de loi naturelle loi des salaires qui déterminerait la part du produit de son travail qui revient aux travailleurs. Si on veut formuler une loi elle ne pourrait être que celle-ci. Normalement le travail ne peut pas descendre au-dessous de cette part qui est nécessaire au maintien de la vie. Pas plus qu'il ne peut normalement s'élever jusqu'à ne laisser aucun profit au patron. Il est clair que dans le premier cas les ouvriers mourraient et ne toucheraient donc plus de salaire et que dans le second cas les patrons cesseraient de faire travailler et ne payeraient donc plus de salaire. Mais entre ces deux extrêmes impossibles il y a une infinité de degrés qui vont des conditions de misère de nombre des travailleurs agricoles jusqu'à celles presque décentes des ouvriers des grandes villes qui ont de bons métiers. Le salaire la durée de la journée de travail et toutes les autres conditions de travail sont le résultat de la lutte entre patrons et ouvriers. Les patrons cherchent à donner le moins possible aux ouvriers et à les faire travailler jusqu'à épuisement complet. Les ouvriers cherchent ou devraient chercher à travailler le moins possible et à gagner le plus possible. Quand les travailleurs se contentent de n'importe quoi ou quand tout en n'étant pas contents ils ne savent pas opposer de résistance valable au patron ils sont rapidement réduits à des conditions de vie animale. Quand au contraire ils se font une idée quelque peu élevée de la façon dont devraient vivre des êtres humains quand ils savent s'unir et refusant de travailler et menaçant implicitement ou explicitement de se révolter ils savent imposer le respect au patron alors ils sont traités de façon relativement supportable de sorte que l'on peut dire que dans certaines limites le salaire est celui que l'ouvrier exige l'ouvrier en tant que classe en tant et non pas en tant qu'individu. c'est donc en luttant en résistant aux patrons que les travailleurs peuvent empêcher jusqu'à un certain point que leurs conditions ne s'aggravent et qu'ils peuvent même obtenir de réelles améliorations c'est là une vérité que l'histoire du mouvement ouvrier a démontré. Cependant il ne faut pas exagérer la portée de cette lutte menée entre ouvrier et patron sur le terrain exclusivement économique. Les patrons peuvent céder et cèdent souvent devant les exigences des ouvriers énergiquement exprimés tant qu'il ne s'agit pas de prétentions trop énormes. Mais si les ouvriers se mettaient à vouloir et il est urgent qu'ils s'y mettent être traités de façon telle que le patron n'y trouverait plus de profit et qu'il y aurait ainsi expropriation indirecte il est bien certain que les patrons feraient appel au gouvernement et chercheraient par la violence à contraindre les ouvriers à rester à leur place d'esclaves salariés. De plus bien avant que les ouvriers ne puissent exiger de recevoir comme rémunération de leur travail l'équivalent de tout ce qu'ils ont produit la seule lutte économique devient impuissante à poursuivre l'amélioration des conditions des travailleurs. Les ouvriers produisent tout et sans eux il n'est pas possible de vivre. Il semblerait donc qu'ils pourraient imposer tout ce qu'ils veulent en refusant de travailler. Mais l'union de tous les travailleurs ne serait-ce que d'un seul métier ou d'un seul pays est difficile à obtenir. Et à l'union des ouvriers s'oppose l'union des patrons. Les ouvriers gagnent leur vie au jour le jour. S'ils ne travaillent pas ils ne tardent pas à manquer de pain alors que les patrons disposent avec l'argent de tous les produits accumulés qu'ils peuvent donc tranquillement attendre que la fin ramène leurs salariés sous leur coupe. L'invention ou l'introduction de nouvelles machines rend inutile le travail d'un grand nombre d'ouvriers et augmentent la grande armée des sans-travail que la fin contraint à se vendre à n'importe quelles conditions. L'immigration ne tarde pas à porter. Dans les pays où les ouvriers ont réussi à vivre mieux des foules de travailleurs faméliques qui, bon gré mal gré, permettent aux patrons de baisser les salaires. Tous ces faits qui découlent nécessairement du système capitaliste réussissent à contrebalancer les progrès de la conscience et de la solidarité ouvrière. Ils vont souvent plus vite que les progrès en question et les arrêtent et les détruisent. Et, en tout cas, il y a toujours ce fait primordial. En système capitaliste, chaque capitaliste organise la production à son profit individuel et non pas pour satisfaire les besoins des travailleurs de la meilleure façon possible comme ce serait naturel. D'où le désordre, le gaspillage des forces humaines, la rareté voulue des produits, les travaux inutiles et préjudiciables, le chômage, les terres incultes, l'emploi limité des machines, etc., a autant de maux qui ne peuvent être évités que si l'on enlève aux capitalistes la possession des moyens de travail et par là même la direction de la production. Les ouvriers qui veulent s'émanciper ou même seulement améliorer sérieusement leurs conditions se trouvent rapidement dans la nécessité de se défendre contre le gouvernement et d'attaquer le gouvernement qui, en légitimant le droit de propriété et en le défendant par la force brutale, constitue une barrière au progrès. Barrière qu'il faut abattre par la force si on ne veut pas rester perpétuellement dans l'état actuel des choses ou en connaître d'autres pires encore. Il faut passer de la lutte économique à la lutte politique c'est-à-dire à la lutte contre le gouvernement et au lieu d'opposer aux millions des capitalistes les quelques centimes réunis à quelques peines par les ouvriers il faut opposer aux fusils et aux canons qui défendent la propriété les moyens les meilleurs que le peuple pourra trouver pour vaincre la force par la force. Chapitre 4 La lutte politique Par lutte politique nous entendons la lutte contre le gouvernement. Le gouvernement est l'ensemble des individus qui détiennent le pouvoir de faire la loi et de l'imposer aux gouvernés c'est-à-dire aux gens quelle que soit la façon dont ce pouvoir a été acquis. Il est la conséquence de l'esprit de domination et de la violence avec laquelle quelques hommes se sont imposés aux autres. Le gouvernement crée le privilège et est créé en même temps par le privilège dont il est le défenseur naturel. On dit que le rôle du gouvernement est actuellement de défendre le capitalisme mais qu'une fois le capitalisme aboli il représenterait et gérerait alors les intérêts de tous. C'est une erreur. D'abord le capitalisme ne pourrait être détruit que lorsque les travailleurs ayant chassé le gouvernement prendront possession de la richesse sociale et organiseront la production et la consommation dans l'intérêt de tous et dans leur propre intérêt sans rien attendre d'un gouvernement qui ne serait pas capable de réaliser cela même s'il le voulait. bien plus si le capitalisme était détruit et qu'on laisse subsister un gouvernement ce dernier créerait de nouveau le capitalisme en concédant toutes sortes de privilèges. Comme il ne pourrait pas contenter tout le monde il aurait besoin d'une classe économiquement puissante qu'il appuierait en échange de la protection légale et matérielle qu'il lui fournirait. On ne peut par conséquent abolir le privilège et établir solidement et définitivement la liberté et l'égalité sociale qu'en abolissant le gouvernement. Non pas tel ou tel gouvernement mais le gouvernement en tant qu'institution. Mais il faut le consentement de la population comme pour tous les faits d'intérêt général et plus encore que pour tout autre fait d'intérêt général. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de convaincre les gens que le gouvernement est inutile et nocif et qu'on peut vivre mieux sans gouvernement. La seule propagande est impuissante à convaincre tout le monde. Nous l'avons déjà dit plus d'une fois. Et si nous voulions nous limiter à faire de la propagande contre le gouvernement en attendant sans rien faire d'autre le jour où les gens seraient convaincus qu'il est possible et utile d'abolir complètement toute espèce de gouvernement ce jour ne viendrait jamais. en faisant toujours de la propagande contre toute espèce de gouvernement et en réclamant toujours la liberté intégrale nous devons favoriser toutes les luttes pour les libertés partielles parce que nous sommes persuadés que c'est en luttant qu'on apprend à lutter et que quand on commence à goûter un peu de liberté on finit par la vouloir tout entière. Nous devons toujours être avec le peuple et faire en sorte qu'il veuille au moins quelque chose si nous ne réussissons pas à faire qu'il veuille beaucoup nous devons faire en sorte qu'il apprenne à vouloir le conquérir lui-même et qu'il n'ait que haine et mépris pour quiconque est au gouvernement ou veut y aller. Par les lois le gouvernement a aujourd'hui le pouvoir de régir la vie sociale d'augmenter ou de restreindre les libertés des citoyens. Ne pouvant pas encore lui arracher ce pouvoir nous devons chercher à l'amoindrir et à l'obliger à en user de la façon la moins nocive possible. Mais cela nous devons le faire en étant toujours en dehors du gouvernement et contre lui en faisant pression sur lui par l'agitation de la rue en menaçant de prendre de force ce qu'on réclame. Nous ne devons jamais accepter de fonction législative quelle qu'elle soit générale ou locale parce qu'ainsi nous diminuerions l'efficacité de notre action et trahirions l'avenir de notre cause. La lutte contre le gouvernement est en définitive une lutte physique et matérielle. Le gouvernement fait la loi. Il doit donc disposer pour imposer la loi d'une force matérielle armée police sinon n'obéirait que ceux qui le voudraient et la loi cesserait d'en être une pour devenir une simple série de propositions que tous seraient libres d'accepter ou de refuser. Les gouvernements ont donc cette force et s'en servent pour pouvoir fortifier leur domination par des lois et favoriser les intérêts des classes privilégiées en opprimant et en exploitant les travailleurs. La seule limite à l'oppression du gouvernement c'est la force que le peuple se montre capable de lui opposer. Le conflit peut être ouvert ou latent mais il y a toujours conflit car le gouvernement ne tient pas compte du mécontentement et de la résistance du peuple jusqu'à ce qu'il sente danger d'insurrection. Quand le peuple se soumet docilement à la loi et quand la protestation est faible et platonique le gouvernement en prend à son aise sans se soucier des besoins populaires. Mais quand les protestations sont vives insistantes menaçantes le gouvernement cède ou encore réprime selon qu'il se sent plus ou moins inspiré. Mais on en vient toujours à l'insurrection parce que si le gouvernement ne cède pas le peuple finit par se révolter. Et si le gouvernement cède le peuple prend confiance en lui-même et veut toujours plus jusqu'à ce que l'incompatibilité entre liberté et autorité devienne évidente et qu'éclate le conflit violent. Ils font donc se préparer moralement et matériellement pour que la victoire soit au peuple quand éclatera la lutte violente. Ce qui est le plus efficace pour l'émancipation populaire c'est la victoire de l'insurrection parce qu'alors ayant secoué le joug le peuple devient libre de se donner les institutions qu'il croit être les meilleures et que le fossé entre les lois toujours en retard et le degré de civilisation auquel la masse de la population est arrivée est franchie d'un seul coup. L'insurrection détermine la révolution c'est-à-dire le passage à l'acte rapidement des forces latentes accumulées pendant l'évolution précédente. Tout dépend de ce que le peuple est capable de vouloir. Inconscient des causes véritables de ces maux le peuple a toujours voulu trop peu dans les insurrections passées et il a obtenu trop peu. Que voudra-t-il dans la prochaine insurrection ? Cela dépend en partie de notre propagande et de l'énergie que nous serons déployés. Nous devons pousser le peuple à exproprier les propriétaires à mettre en commun les biens et à organiser lui-même la vie sociale par le biais d'associations librement consenties sans attendre les ordres de qui que ce soit. Tout corps constitué qui, sous un nom ou sous un autre constitue en dictature etc., s'arrogerait même à titre provisoire le droit de faire la loi et d'imposer aux autres sa propre volonté par la force. Et si la masse du peuple ne répond pas à notre appel, voilà ce que nous devons faire au nom du droit qui est le nôtre d'être libre même si les autres veulent rester esclaves et pour l'efficacité de l'exemple. Traduire nous-mêmes en actes le plus que nous pourrons nos idées. ne pas reconnaître le nouveau gouvernement, maintenir toujours vivace la résistance et faire que, là où nos idées seront accueillies avec sympathie, les gens se constituent en communauté anarchiste, qu'ils repoussent toute ingérence du gouvernement, qu'ils établissent avec les autres localités des rapports libres et qu'ils se donnent les moyens d'y vivre comme ils l'entendent. Nous devons surtout nous opposer par tous les moyens à ce que se reconstitue la police et l'armée et saisir cette occasion propice pour pousser les travailleurs des localités non anarchistes à profiter de l'absence des forces de répression pour imposer ces exigences plus grandes qui nous appartient de les laisser pousser à avoir. Quelle que soit la façon dont les choses tourneront, nous devrons toujours et sans jamais un seul instant d'interruption continuer la lutte contre les propriétaires et contre les gouvernants en y ayant toujours en vue l'émancipation totale, économique, politique et morale de l'humanité toute entière. Chapitre 5 Conclusion Nous voulons donc abolir radicalement la domination et l'exploitation de l'homme par l'homme. Nous voulons que les hommes rendus frères par une solidarité consciente et délibérée coopèrent tous volontairement au bien-être de tous. Nous voulons une société dont le but soit de donner à tous les êtres humains les moyens d'atteindre le maximum de bien-être possible, le plus grand développement moral et matériel possible. Nous voulons pour tous du pain, la liberté, l'amour et la science. Pour atteindre ce but suprême, nous croyons qu'il est nécessaire que les moyens de production soient à la disposition de tous et que nul homme ou groupe d'hommes ne puisse obliger les autres à se soumettre à sa propre volonté ni exercer d'autres influences que la force de la raison et de l'exemple. Donc, expropriation à l'avantage de tous, de ceux qui détiennent le sol et le capital et abolition du gouvernement. Et en attendant de pouvoir le faire, propagande de notre idéal, organisation des forces populaires, lutte permanente, pacifique ou violente selon les circonstances, contre le gouvernement et contre les propriétaires pour conquérir le plus possible de liberté et de bien-être pour tous. Nous avons donc entendu le texte de Malatesta. Il s'impose maintenant de voir combien ce texte reste actuel. Lorsque les intérêts de la classe dominante commandent que l'État se retire de toutes ses activités, le gouvernement n'hésite pas à adopter les politiques qu'il faut pour privatiser les organismes publics au profit d'entreprises privées qui savent soutenir ces gouvernants au moment opportun. De nos jours, le mouvement social combat plutôt pour empêcher que l'État réponde aux exigences du capital qui exigent le démantèlement des services publics et des programmes sociaux, la déréglementation et la privatisation. Bien sûr, les critiques de Malatesta à l'égard du gouvernement demeurent toujours pertinentes. Mais, comme nous ne pouvons laisser la voie libre au capital, nous n'avons sans doute pas d'autre choix dans l'immédiat que de défendre les services publics ainsi que les dépenses liées aux programmes sociaux pour éviter que les grands financiers ne triomphent sur toute la ligne. On pourrait sans doute voir une contradiction entre la proposition d'abolir le gouvernement et la nécessité de défendre les services publics contre les offensives des forces libérales. En réalité, il ne saurait être question d'attendre l'avènement d'une société libertaire avant de mettre en place des moyens pour rassurer une vie meilleure aux hommes et aux femmes de nos sociétés. Les services publics et les programmes sociaux constituent des outils pour alléger le poids de l'exploitation capitaliste. Il importe cependant d'encourager toute stratégie permettant aux citoyennes et aux citoyens de s'approprier ces outils collectifs et de les soustraire à l'arbitraire gouvernemental et capitaliste. Il n'y a donc là qu'apparence de contradictions. S'il y a une différence entre la situation de la fin du XIXe siècle et celle d'aujourd'hui, c'est sans doute le fait que les services publics, y compris la fonction publique, se sont développés considérablement, souvent sous la pression des classes populaires. De plus, les travailleuses et les travailleurs de ces services sont, dans une large proportion, syndiqués. Ce qui peut en faire des alliés importants dans le combat pour l'avènement d'une société libre. Bien que le mouvement syndical ait trop souvent joué un rôle d'intégration des travailleurs et des travailleuses à la société capitaliste, il n'en demeure pas moins un outil fondamental qui est la capacité de développer à nouveau des stratégies radicales de contestation de la société d'exploitation dans laquelle nous vivons. pour cela, les syndicats doivent s'éloigner des pièges du corporatisme que lui tendent régulièrement le patronat et le gouvernement. Parce qu'elles sont salariées et syndiquées, ces personnes qui travaillent dans les services sociaux et dans la santé, l'éducation, la sécurité du revenu, la protection des droits, les transports publics, la protection des ressources naturelles et de l'environnement, etc., sont bien placées pour participer au combat actuel contre l'élargissement du pouvoir économique au détriment de la société civile. C'est pourquoi il faut inciter les syndicats, regroupant ces travailleuses et travailleurs, à intensifier la résistance à la mondialisation de l'économie qui permet à une petite clique de financiers de concentrer encore davantage ce pouvoir entre leurs mains et à leurs profits. Le texte de Malatesta ne limite pas sa critique à l'égard du gouvernement. Il exprime clairement que la propriété individuelle constitue l'autre obstacle majeur au développement d'une société fondée sur la solidarité. Cette solidarité, Malatesta la présente comme le cœur du fonctionnement d'une société anarchiste. Il nous propose de voir la solidarité comme le seul état qui permette à l'homme de déployer toute sa nature et d'atteindre le plus grand développement et le plus grand y être possible, c'est-à-dire l'harmonie des intérêts et des sentiments, le concours de chacun au bien de tous et de tous au bien de chacun. Elle est le but vers lequel marche l'évolution de l'homme. Elle est le principe supérieur qui apporte une solution à tous les antagonismes actuels, insoluble ou autrement. Et c'est elle qui fait que la liberté de chacun trouve dans la liberté des autres n'ont pas sa limite mais son complément et même les conditions nécessaires pour qu'elle existe. C'est donc les paroles de Malatesta. Solidarité, liberté sont donc intimement liés. Le gouvernement nous parle souvent de la nécessité pour les populations de faire preuve de solidarité. C'est la plupart du temps pour justifier son inaction ou encore lors de grandes catastrophes. Puisque dans ces situations d'urgence, l'État est incapable, malgré son pouvoir considérable, de régler tous les problèmes rencontrés. Le gouvernement, les gouvernements, les autorités religieuses et les gens d'affaires parlent aussi régulièrement de solidarité dans le sens de charité. C'est alors pour faire la morale, donner bonne conscience ou pour endormir la souffrance. On invite la population à partager avec les plus pauvres sans, bien sûr, mettre en lumière les causes de cette pauvreté. Ce sont pour tous ces gens de pouvoir de belles occasions de se donner un visage généreux et compatissant et pour les gens d'affaires de se faire une belle publicité rentable. Le discours solidaire des puissants n'est qu'un leurre puisqu'en réalité ils comptent bien davantage sur l'égoïsme et l'isolement des individus pour asseoir leur pouvoir. Le XXe siècle a été l'occasion de faire croire aux populations du monde et en premier lieu à celles des pays industrialisés que le chacun pour soi était la voie unique de la réussite. Le capitalisme est parvenu à développer une vision individualiste malsaine par une augmentation phénoménale de la consommation individuelle. Ce système a conduit à des aberrations inédites en termes d'inégalité sociale, de concentration du pouvoir, d'endoctrinement des masses par la culture de la consommation, de pollution massive et critique de l'environnement. La solidarité dont nous avons besoin est bien différente de celle que nous offrent les gouvernants. nous avons besoin d'une solidarité fondée sur l'aide mutuelle, sur le respect de l'égalité et de la liberté de toutes les femmes et de tous les hommes qui forment la société. La solidarité que nous propose Malatesta est la seule porteuse de progrès, de justice sociale et, en définitive, de liberté. Ce dernier texte a été écrit par Serge Roy à Montréal en décembre 2003. à Montréal.